salut tout le monde tuto numéro 3 le premier c'était préparation du smartphone avec comment dire préparation tout ce qui est mode développeur ainsi de suite le deuxième c'était le avec le logiciel unlock pour la demande du l'ouverture du bootloader et le troisième c'est qu'on va chercher la rome voilà donc j'ai voulu aller ce soir parce que là on est mercredi soir j'ai voulu aller sur show me point eux malheureusement ça rame à mort donc je peux pas y aller mais dans tous les cas si vous êtes intéressés par avec le logiciel le twrp de télécharger une rome là bas je sais que la rome pour le show me me 11 light vous pouvez avoir la rome 12.6 donc si on ouvre une page google on tape rome xiaomi voilà xiaomi xiaomi mi mi 11 light voilà donc que ce soit pour la 4g ou 5g peu importe c'est le même donc on va aller ici voilà donc là vous avez ici là le lien là vous avez mis firme point net vous avez toutes les roms ici donc si on clique dessus là si on fait homme donc on quitte ça si on fait homme normalement il ya tout qui s'affiche donc chez moi ça rame un peu aussi parce que ils sont en train de télécharger des jeux sur leur pc du coup ça me bouffe toute la bande passante voilà donc ici on a en rome on a le la rome pour le mi mi miss mix 4 mais j'étais voir chez eux et je crois que en version européenne je ne sais pas s'il y est non en version européenne il y est pas je pense que la version européenne sera dispo d'ici un mois donc si vous avez l'intention d'acheter le mi mix 4 d'ici trois semaines un mois on pourra voir la rome chez show me point eux et peut-être ailleurs donc pour nous ce qui va nous nous intéresser c'est ici hop là le mi 11 light 5g voilà donc c'est le au nom de rhône noir voilà donc moi ce qui va m'intéresser c'est la version e à ce qui c'est ce qui fonctionne le mieux chez moi donc je sais pas si c'est intéressant de le prendre en ce moment parce que moi je suis en version que je regarde ça vite fait sur mon smartphone on va les paramètres paramètres je suis en 12.5.3 voilà donc en ce moment c'est pas intéressant de prendre la rome du fait que on est en 12.5.3 si je prends e à et si on essaye la globale quelle version on est on est en 12.5.5 donc on est une gamme au dessus voilà en chinois pareil mais ce qui est avantageux c'est de prendre en global limite vous avez la version 12.5.5.0 sachant que moi je suis en 12.3 donc au final je vais essayer de prendre la version globale et non pas la ea donc je prends la version globale donc sachez que lundi je sortirai une vidéo pour vous faire montrer en live l'ouverture du bootloader c'est à dire que automatiquement mon smartphone va se remettre à zéro et donc il va redémarrer et vous verrez le cadenas qui sera non pas fermé mais ouvert donc ça voudra dire que le bootloader il est ouvert et donc il sera prêt pour 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 comment dire pour accepter une nouvelle rome dessus et cette version là la version c'est en version facebook 1 et si on clique sur de l'aude comment il est celui là je sais pas s'il est en version image ou pas non il faudra que je l'installe avec le twrp suis ici pour la version globale et si on cherche une rome rome xiaomi mi 11 light 5g images qu'est ce qu'on va trouver qu'est ce qu'on va trouver 1 en images en images en images en images dans tous les cas à ce qui le mieux en général c'est soit vous l'installer avec le twrp le souci c'est qu'avec twrp le cadenas c'est à dire que le bootloader restera ouvert le mieux c'est de le faire avec avec me flash parce que me flash une fois que vous avez installé la rome eh bien vous pouvez fermer le cadenas donc je vous faire montrer on va sur show me ici on clique sur me flash voilà me flash voilà donc on va ouvrir le mi flash fait ok voilà du coup lorsqu'on choisit sa rome ici là c'est marqué clean all and lock c'est à dire quoi bas au final lorsque vous avez fini de flasher votre smartphone donc là vous avez une barre de progression une fois que vous avez flasher à la fin ça sera marqué succès et ici votre smartphone va redémarrer et le cadenas sera refermée par contre si vous choisissez ici la clean all ça va flasher pareil mais le problème c'est que lorsque il aura fini de flasher il va redémarrer mais votre cadenas sera toujours ouvert c'est à dire que votre bootloader sera toujours ouvert donc l'inconvénient d'avoir le cadenas ouvert vous aurez des soucis mais après bon certains s'en fichent parce que vous avez des vous avez des apk mais il faut savoir que lorsque vous avez cadenas ouvert vous ne pourrez plus télécharger comment dire l'application disney plus sur l'application officielle playstore vous ne pourrez plus non plus télécharger l'application des banques voilà c'est une question de sécurité c'est pour ça que si vous voulez tout être dans les règles vaut mieux cliquer ici et à la fin du flash va vous avez le cadenas qui seront fermes et là vous pouvez réinstaller toutes applications qu'il faut même disney plus ainsi de suite que de jouer avec les apk savoir si c'est vraiment sécurisé ou pas dans tous les cas si vous avez des commentaires d'un comme d'hab en dessous voilà et puis je réponds tout le monde et puis je vous dis pour une prochaine vidéo et autrement pour le pour l'ouverture du bootloader ce sera pour lundi sur ce je vous dis à très bientôt bye bye oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada